... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. Nous allons vous parler de la psychiatrie. Le naufrage de la psychiatrie. La psychiatrie, sous toutes ses formes, et elles sont nombreuses, car on ne réduit pas la santé mentale à un algorithme neuropsychologique. Cette psychiatrie, donc, se porte mal. Les difficultés rencontrées par la psychiatrie sont d'une part les mêmes que celles qui affectent la médecine. Manque de moyens, engorgement des services, fuite vers le privé, rémunération insuffisante, perte d'attractivité, asymétrie territoriale avec ce qu'on appelle les déserts psychiatriques. Nous observons aussi un déclin spécifique de la psychiatrie qui date de la fin des années 90, avec une stigmatisation de la santé mentale, d'où les politiques ne sont pas sans reproche. de l'uniformisation impossible de cette discipline qui fait appel autant à la création, à l'imagination, à l'écoute analytique, à la science, à la pharmacopée. On a bien souvent fabriqué un monstre bureaucratique de surveillance psychique qui n'est pas adapté aux réalités de terrain et encore moins opérationnelles dans un contexte social dégradé où s'accumulent les misères qui ont nom dépressions, schizophrénie, burn-out, suicide... Bref, tous les exilés de l'intime, tous les exclus de la société. Nous allons en parler avec mes invités. Daniel Zaguri, vous êtes psychiatre, expert près de la Cour d'appel de Paris. Franck Bélivier, vous êtes psychiatre également, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Jean de Kervasdoué, vous êtes ancien directeur général des hôpitaux. Vous êtes à l'Académie des technologies. Marie Giaccardi, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Générique Alors, commençons par l'actualité. Un point, d'abord, sur le manque de soignants et ce qu'on appelle les déserts psychiatriques. Pourquoi et comment, Daniel Zaguri ? Alors, ça, c'est une question essentielle. Pourquoi cette désaffection pour une discipline qui est somptueuse, pour une spécialité médicale qui est magnifique ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes psychiatres de la quarantaine qui étaient taillés pour le service public, qui sont pris dans des conflits éthiques et qui quittent l'hôpital pour s'installer, pour ne pas avoir honte de ce qu'ils font, pour pouvoir se regarder dans la glace ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une telle situation avec une perte d'attractivité du choix de la psychiatrie pour les internes ? Puisqu'en termes d'attractivité, la psychiatrie est 40e sur 44 spécialités médicales, ce qui, pour quelqu'un de ma génération, est tout à fait impensable. Une spécialité tiers-mondiste ? Effectivement, c'est une spécialité sinistrée pour vraiment toute une série de raisons congruentes, malheureusement. Votre point de vue, j'allais dire officiel, M. Bélivier, là-dessus ? Officiel, les chiffres nous disent d'abord... Enfin, je pense qu'un premier facteur important, c'est la démographie médicale. Nous sommes là dans un grand creux et la relève, c'est-à-dire les jeunes médecins informés, ne suffisent pas à pallier ce manque lié au départ. Nous sommes d'ailleurs à la fin de ce creux, puisque 2023 est l'année où la décrue s'interrompt, avant une remontée jusqu'en 2025. Mais la relève n'est pas là, c'est un fait. Et les territoires qui sont les plus en difficulté par ce manque de relève sont les territoires qui sont, je dirais, structurellement le plus en tension. Alors, il faut s'entendre aussi sur ce qu'on appelle un désert médical. Le premier désert médical de France, c'est le 93. Il est à nos portes. C'est-à-dire, si on définit un désert médical comme l'inadéquation la plus importante entre les besoins et l'offre. Et évidemment, les réponses à apporter à ce type de territoire-là, je pense au 93, ne sont pas du tout les mêmes que l'autre acception qu'on a du terme de désert médical, qui sont les grands territoires ruraux. Et où, là, évidemment, lorsque la pénurie se fait sentir, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Le travail devient pénible pour ceux qui restent parce que la relève n'est pas là. Or, il y a quand même des larges territoires à couvrir. Alors, est-ce que, Jean de Kervasdoué, on peut dire que la psychiatrie a les mêmes problèmes que la médecine, mais en plus grave ? Oui, parce qu'il y a une raison générale et des raisons spécifiques. Alors, la raison générale, elle est simple à dire en quelques chiffres. On est passé de 8 700 médecins en numerus clausus dans les années 70 à 3 500 entre 95 et 2000. Donc, comme on recrute les jeunes médecins à 19-20 ans, les gens qui ont 40-45 ans, c'est des gens du creux de la vague des années 90, puisque c'est à l'âge de 40 ans, 45 ans, où on devient chef de service et on s'aperçoit qu'il n'existe pas. Alors, il y a, par ailleurs, un deuxième problème, c'est que, et on en reparlera, je pense, c'est qu'on a voulu normaliser la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y avait autrefois, d'ailleurs, les psychiatres étaient les seuls médecins salariés, avant la réforme des PH et des professeurs d'université... PH, c'est praticien hospitalier, c'est ça. Et il y a eu un concours de psychiatre qui était un concours spécifique. Alors, le problème aujourd'hui, et on voit ça, et c'est ce que disait Daniel Zaguri, dans le choix des spécialités à l'internat, à mon avis, on ne devient pas psychiatre parce qu'on n'a pas réussi à être chirurgien. Donc, il y a un vrai problème de la politique menée depuis une trentaine d'années qui a fait disparaître les mots spécifiques sur la psychiatrie et la santé mentale en prétendant que c'était une spécialité comme les autres. Et ça, c'est le problème essentiel. Et puis, un troisième et dernier problème, c'est qu'il y a d'énormes variations générales puisqu'il y a des secteurs psychiatriques qui n'ont pas de psychiatre. Et les variations de moyens entre secteurs psychiatriques varient de 1 à 10, ce qui est absolument considérable et ce qui est encore beaucoup plus que dans les autres secteurs de la médecine. Alors, Marie-Giaccardi, vous avez l'avantage, si on peut dire, d'être un psychiatre, psychanalyste de terrain. Vous allez même nous dire dans quelles conditions vous travaillez. Est-ce que vous constatez que ce numerus clausus crée des situations de pénurie ? Et j'aimerais, avec vous, avoir une réponse à une préoccupation forte aujourd'hui en ce qui concerne les urgences. Est-ce qu'il est exact que c'est un parcours du combattant pour pouvoir se soigner ? Oui, absolument. C'est ce qu'on constate sur le terrain. D'abord, pour donner quelques explications, peut-être, au moment de l'attractivité et de la spécialité, il faut rappeler que c'est une discipline très singulière qui demande des capacités de résistance au paradigme de notre société, à savoir qu'elle repose sur un savoir qui se construit uniquement dans la relation avec le patient et dans l'espace intersubjectif. Donc, cela se heurte à des paradigmes sociétaux, c'est-à-dire qu'on a affaire à une part d'incertitude quotidienne et il faut donc pouvoir supporter cette part d'incertitude puisque c'est une spécialité purement clinique, aucun moyen de prouver le diagnostic qu'on établit, qui s'établit juste dans l'intersubjectivité. Et ça n'a rien à voir avec le discours de l'évidence base médecine dans laquelle nous sommes baignés et pendant nos études et pendant notre exercice. Nous, nous ne pouvons pas prouver ce que nous avançons. Et d'autre part, nous travaillons dans un espace-temps qui est très différent et qui doit nous décaler de la course folle que nous vivons dans la société actuelle puisque le temps psychique est un temps long. Il faut du temps pour rencontrer le patient, instaurer un climat de confiance, comprendre ce qui se passe, où va se loger sa souffrance. Et nous ne pouvons pas donc assurer, nous devons expliquer d'emblée au patient et à sa famille que nous n'allons pas avoir un résultat immédiat, nous n'allons pas avoir une efficacité immédiate. Non, ça n'ira pas mieux demain. En ce qui concerne le parcours du combattant, oui, c'est un parcours du combattant. D'abord, parce qu'il y a une détérioration, une dégradation de la santé mentale, mais qui est antérieure à la crise de la pandémie. On y reviendra certainement. Et donc, il y a certes une pénurie de psychiatres, mais il y a une explosion des demandes de soins qui a à voir avec cette dégradation de la santé mentale, qui fait que nous avons à peu près trois... Enfin, les personnes qui sont en demande attendent parfois trois à six mois avant de pouvoir rencontrer un psychiatre. Que lorsqu'un psychiatre s'installe en cabinet privé, son cabinet est plein en un mois. Et pour qu'il s'occupe bien de sa patientèle, il doit refuser les nouvelles demandes ou bien encore pire, faire le tri des demandes selon des critères d'urgence et notamment le risque suicidaire qui est majeur dans la population actuelle et qui touche surtout les jeunes de 11 à 25 ans. Dans quel cadre vous travaillez ? Je travaille en clinique. Je travaille dans deux endroits, en clinique privée, dans une institution privée d'hospitalisation, de sans-lits et en cabinet de consultation. Alors, monsieur Bélivier, je m'intéresse à vous sur la question de la formation. Les psychiatres et les infirmiers psychiatriques avaient l'habitude de travailler ensemble. aujourd'hui, à vous écouter, la psychiatrie n'est plus une spécialité médicale. Mais on va former pendant deux ans, si mon information est bonne, des infirmiers en pratique avancée. Autant dire que la santé mentale est dans un trou, là, en termes de personnel. Juste un commentaire sur ce que ma collègue vient de dire. Avant la crise Covid, les suivis épidémiologiques de la population française ne montraient pas une dégradation de la santé mentale des Français. En revanche, on a vu, ces 10, 20 dernières années, un nombre croissant de demandes converger vers la psychiatrie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la réticence à solliciter une aide psychologique ou une aide médicale psychiatrique, s'est atténuée et la démarche d'aller voir un psychologue ou un psychiatre s'est démocratisée. C'est devenu plus facile. La crise Covid a clairement, épidémiologiquement, sur l'ensemble de la population française, montré une dégradation des indicateurs de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et d'idées suicidaires. Je réponds à votre question. La démarche de formation des infirmiers en pratique avancée, spécialisée en santé mentale, vise à satisfaire cette idée, face à la pénurie de psychiatres, à faciliter une délégation de tâches en direction d'infirmiers qui ont reçu spécifiquement une formation pour recevoir cette délégation de tâches. Donc, je pense que ça va enrichir le parcours de santé mentale des patients qui ont besoin d'une continuité dans cette planche. Et là, le problème, c'est qu'il manque à la fois des psychiatres et on va former des infirmiers, mais ça va prendre quelques années. Et comment on va faire, là, maintenant ? Est-ce qu'on a un embouteillage psychique, si je puis utiliser cette expression triviale ? On court un peu après cette inadéquation entre les besoins et l'offre, ça, c'est clairement le cas, et c'est pas les infirmiers de pratique avancée qui seront quelques milliers dans quelques années, mais qui, aujourd'hui, sont quelques centaines en santé mentale. Donc, effectivement, c'est plutôt une réponse moyen terme qu'une réponse long terme. Je ne veux pas vous taquiner, M. Bélivier, mais je voudrais me demander à M. Zaguri, quand vous entendez M. Bélivier dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, ça veut dire que la psychiatrie rentre dans un champ économique et elle est dévoyée de sa vocation, non ? Je ne cherche pas la polémique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là quelque chose de... Je crois que c'est très important que les psychiatres, justement, qui font... qui sont dans une discipline extrêmement hétérogène, extrêmement diversifiée, extrêmement riche, mais c'est à la fois leur talon d'Achille et leur richesse. Et c'est très important que les psychiatres, quel que soit le courant qu'ils représentent, soient unitaires et aient une défense de la profession. Il n'y a pas de pic de la mirandole psychiatre qui sache tout, la psychiatrie biologique, l'épidémiologie, la relation, la psychanalyse, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais tous, nous sommes au service d'une psychiatrie intégrative qui est pour le patient et qui utilise toutes les ressources de la connaissance dans l'intérêt de ce patient. Donc, moi, je n'ai pas du tout un esprit polémique. Et si vous avez lu mon livre, vous avez vu que ça me paraît extrêmement important. Et parce que... Vous dites que vous n'êtes pas polémique, mais vous dites qu'on massacre la psychiatrie quand même. Je dis qu'on massacre la psychiatrie parce que quand vous... Alors, je dis ça à deux niveaux. Au niveau, d'une part, des chiffres, au niveau... Bon, démontrable. Et au niveau de ma carrière, de mon parcours, au moment où j'ai pris ma retraite hospitalière, en essayant de comprendre pourquoi j'ai commencé dans l'enthousiasme et pourquoi j'ai fini dans cette espèce de marasme. Alors, vous parliez du 9-3 tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé dans le 9-3 toute ma carrière. Et effectivement, mais dans le 9-3, il y avait des psychiatres particulièrement dynamiques qui ont fait une psychiatrie de secteur particulièrement active. Et à la fin de mon parcours, j'ai pu voir des choses inimaginables, c'est-à-dire la pénurie, c'est-à-dire le recours exagéré à l'isolement et à la contention, c'est-à-dire une bureaucratie totalement écrasante. On va rentrer dans le détail de tout ça. C'est-à-dire beaucoup de choses. Jean de Kervas, juste une petite précision. Je m'adresse à vous aussi, comme je sais que vous êtes un économiste de la santé. Quelle part l'économie, par exemple, le paiement à l'acte, dans le cas de la psychiatrie, quelle part l'économie a dans le dévoiement de la psychiatrie ? Je ne vais pas répondre tout de suite à cette question. Je vais simplement lever un lièvre qui n'est pas évident pour les gens qui nous écoutent, mais qui est évident entre nous. C'est qu'il y a, à l'intérieur du monde de la santé mentale, des débats épistémologiques et théoriques qui sont violents. Ce que dit Daniel Zaguri, clairement, et ce que vous dites aussi, monsieur, c'est qu'il faudrait que tout le monde travaille ensemble, comme c'est le cas dans le domaine du cancer, où radiothérapeutes, chirurgiens et médecins travaillent ensemble. Et il y a, à l'intérieur du monde de la psychiatrie, des querelles d'école qui posent des problèmes. Alors, deux mots... Vous allez voir qu'on va aborder précisément cette question. Deux mots d'économie. La France, et vous allez voir que c'est paradoxal, ce que je veux dire, la France est le pays de l'OCDE, 40 pays riches, qui dépensent le plus pour la santé mentale en pourcentage de ses dépenses de santé. Donc la France dépense 15 % de ses dépenses de santé en santé mentale. La moyenne de l'OCDE, écoutez-moi bien, c'est 6,7. Bien. Alors, où est la différence, où est l'erreur ? Elle est dans la prescription des psychotropes par les généralistes. C'est-à-dire, l'essentiel de ce que l'on compte dans les dépenses de santé mentale, c'est pas le fonctionnement des secteurs psychiatriques, c'est pas la médecine libérale, c'est pas les consultations, ce sont les prescriptions. La deuxième remarque économique, c'est que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, la psychiatrie manque de moyens à organisation inchangée. Donc, comme nous avons en stock beaucoup d'argent, nous avons en France aussi, en valeur absolue, et pas relative, beaucoup de psychiatres, beaucoup plus que la plupart des pays occidentaux, c'est que, donc, nous avons un problème collectif d'organisation que nous refusons de regarder. Et que... Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que les deux discours sont vrais. Quand vous dites qu'on manque de moyens, c'est vrai. On manque de moyens parce que l'augmentation des dépenses en psychiatrie a été très inférieure à l'inflation et, pour goût, d'autres considérations. Donc, les secteurs psychiatriques ont eu de moins en moins d'argent. Simplement, collectivement, nous dépensons beaucoup d'argent. Donc, la conclusion, c'est qu'il faudrait que collectivement, et cette émission nous aide, on regarde aux problèmes d'organisation. Alors, un peu d'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons observé une prise de conscience collective pour humaniser la psychiatrie et la sortir, si on peut dire, de cette concentration asilaire. Est-ce qu'on assiste à un retour en arrière aujourd'hui à travers la bureaucratisation des pratiques, à travers la stigmatisation de la santé mentale ? C'est vraiment... Monsieur Zaguer. Vous avez raison, partons de 1945, partons de l'après-guerre. Il y a eu quelque chose de tout à fait exceptionnel qui était la convergence d'une sensibilité collective, plus jamais ça, plus jamais l'univers concentrationnaire, d'un certain nombre de personnes dans la haute administration française et de jeunes psychiatres qui ont mis en place la psychothérapie institutionnelle et puis ensuite le secteur. C'est-à-dire que vous avez eu tout un mouvement convergent de désaliennisme et qu'on va retrouver avec le secteur et avec la psychiatrie de ma génération. Enfin, quand j'ai commencé la psychiatrie dans l'enthousiasme, c'est-à-dire que nous avions un système de santé et nous avons pu vérifier sur le terrain sa fécondité quand, dans certains lieux, on travaillait, quand on était créatif. Et tout ça, effectivement, progressivement s'est délité du fait de contraintes économiques, du fait de cette division dont parlait Jean de Carvazoué tout à l'heure, des psychiatres. Alors, moi, je pense que les psychiatres ont une immense responsabilité dans la situation actuelle parce qu'ils n'ont pas réussi à maintenir l'unité de leur discipline, une unité très difficile. Vous savez, très difficile. Quand j'étais jeune, quand Henriet, Domaison... Qui sont des noms de grands psychiatres. Voilà, on les écoutait. On n'était pas nécessairement d'accord avec eux, mais leurs paroles portaient parce qu'on savait que, sur le terrain, ils avaient montré à quel point ils défendaient notre discipline. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu. Est-ce que, Marie-Jacquardie, vous constatez dans votre exercice cet éparpillement, c'est-à-dire la non-convergence entre une approche thérapeutique classique, la psychanalyse, la neuropsychiatrie ? Est-ce que ça se défait, cette chose-là ? Alors, ça, ça a été... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a été très vrai jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que nous avons tous fonctionné un peu prisonniers ou dans le dogme de nos champs de savoirs. La psychanalyse, les sciences cognitif-comportementales, les neurosciences et autres, en se livrant des guéguerres et en essayant de faire passer notre champ de savoir comme le dogme de ceux qui allaient le mieux soigner la personne. Maintenant, bien obligé de fonctionner différemment, et tant mieux. C'est-à-dire qu'il va falloir penser la santé mentale avec le primat du lien. À savoir, ça va être au-delà du colloque singulier médecin-malade. L'idée, c'est d'identifier et de rassembler les relations ressources qu'il existe autour de la personne et de faire travailler ensemble plusieurs professionnels de la santé mentale, parce que nous ne sommes pas, heureusement, les psychiatres, les seuls acteurs de la santé mentale. Et donc, pour expliquer plus clairement et brièvement, prenons la métaphore du filet de Norbert Elias. Comment est formé un filet ? Chacun des fils est une unité en soi. Et ce qui va faire la structure du filet, c'est la façon dont sont tissés les fils entre eux. Et il est devenu maintenant impératif de penser les choses comme ça sur un maillage collectif d'un ensemble d'intervenants en santé mentale. Et je loue tout à fait, moi, la création de la profession d'infirmier de pratique avancée. Je reçois dans mon cabinet, en stage, le mois prochain, une infirmière de pratique avancée, puisqu'ils ont besoin de faire des stages, parce qu'ils vont pouvoir enrichir notre discipline, certes, désobstruer les urgences, mais ils pourront intervenir à beaucoup de niveaux. Mais dans ce tissage, en fait, où le psychiatre va peut-être devenir alors un coordinateur de soins, puisque leur pratique en santé mentale, vous le savez, va reposer sur un contrat avec le psychiatre. Donc, le psychiatre coordonnera les soins. Mais ça se passera, il faut, il faut, on n'en est plus à la division. De toute façon, c'est trop grave. Donc, il faut renoncer le soin. Sinon, on n'arrivera pas à soigner correctement les personnes. Tout à fait. On vous a entendu. Alors, on va demander votre avis, M. Bélivier, sur ce tissage, ce tressage. Est-ce qu'on est conscient, au niveau des pouvoirs publics, qu'il faut intégrer les innovations, les expérimentations ? Parce que c'est pas... J'allais dire, c'est pas une discipline ordinaire. Elle nécessite toute l'imagination, la science, l'analyse, etc. Et est-ce que vous facilitez cette chose-là ? Alors, deux réponses à votre question. La première, assez personnelle, qui est... Moi, je me reconnais dans ce qui vient d'être dit. Je pense que ces guerres théoriques sont un peu derrière nous. En tout cas, j'appartiens à une génération de psychiatres qui a fait l'intégration de ces différents savoirs et qui font d'ailleurs toute la richesse de la formation des psychiatres. Et je pense que c'est vrai pour la génération qui arrive. Ils ont réussi à faire l'intégration de ces différents courants de pensée, de techniques psychothérapiques et situer l'acte médical un peu au carrefour de ces différents savoirs. Donc, je pense que c'est, au contraire, aujourd'hui, quelque chose qui doit être revendiqué comme une richesse de cette discipline. Au niveau des pouvoirs publics, on est athéorique. On n'est pas une société savante. Le ministère de la Santé n'est pas une société savante. Et donc, le raisonnement du ministère de la Santé, c'est, comme dans les autres disciplines, la promotion des recommandations de bonnes pratiques et des données probantes, et ça, d'une certaine manière, ça doit pouvoir s'appliquer au champ des soins psychiatriques comme au champ des soins psychologiques, d'ailleurs, pour les psychothérapies. Donc, voilà, s'agissant des innovations, il y a de la feuille de route Santé mentale et psychiatrique que je pilote au ministère, fait une large place au soutien à l'innovation et à la recherche. Et là encore, quand on parle de recherche, on ne parle pas que de recherche fondamentale, neurobiologique, mais tous les champs de recherche sont embarqués par ce soutien à l'innovation. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit M. Zaguri, de ce moment très fécond où se cristallise une pensée qui aboutit à l'organisation en secteur, qui se délitrait. En fait, je pense qu'il faut d'abord rappeler que la doctrine promue, les piliers de la loi de secteur n'ont pas pris une ride. Aujourd'hui, vous retrouvez les grands principes promus par la loi de secteur dans la feuille de route Santé mentale et psychiatrie, promotion à l'ambulatoire, les malades dans la cité, etc. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que le terme secteur, en réalité, recouvre trois choses. C'est d'abord un territoire. Et ce territoire, il a beaucoup bougé depuis les années 60, même si la loi de secteur a été confirmée en 1990. Aujourd'hui, les patients ne sont plus captifs d'un territoire. Au sein d'un territoire, l'acteur principal n'est plus que le secteur. Il y a des territoires où il y a une offre non sectorisée, privée, publique, qui fait que les patients doivent aussi s'y retrouver là-dedans. Deuxièmement, le terme secteur, c'est un projet. C'est un projet dont le chef de service de secteur avait la maîtrise. Et il avait à concevoir son projet de soins pour les malades dont il avait la responsabilité. Et ce, sans référence obligatoire aux recommandations de bonne pratique ou aux données probantes. En tout cas, ces recommandations de bonne pratique, elles n'ont jamais été opposables. Troisièmement, le secteur, c'est une organisation. Et en fonction des politiques portées par les ARS et par les établissements, on a vu naître... Les ARS et les agences régionales. Régionales de santé. On a vu naître des différences d'un établissement à un autre et d'une région à une autre. Et de tout cela, il résulte aujourd'hui une somme de particularismes qui sont peu lisibles. Et je pense que les réformes que nous portons visent, au ministère de la Santé, visent à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Écoutez, tout ça serait parfait si on arrivait dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas forcément le cas quand on regarde la psychiatrie. Alors, ce n'est pas que je veux rentrer dans des contradictions polémiques, mais sur un plan politique, Jean de Kervasdoué, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, et de Mme Bachelot à l'époque, responsable de la santé, une certaine confusion s'est opérée entre santé mentale, délinquance, criminalité. est-ce que c'est ce qui a entraîné une judiciarisation de la psychiatrie et ce qu'il a éloigné de ses rails thérapeutiques et qui peut expliquer le désenchantement de M. Zaguri aujourd'hui ? – Daniel en parlerait beaucoup, Zaguri en parlerait beaucoup mieux que moi, mais la loi du 5 juillet 2011 est un drame. Elle est un drame parce qu'elle fait l'hypothèse que certains malades mentaux sont des tueurs en puissance et ça, ça va contre les statistiques. Les malades mentaux ne tuent pas plus les autres sauf à l'intérieur de leur famille. Mais la criminelle en dehors des familles et la criminalité. Et donc ça, ça a conduit à des procédures folles qui prennent du temps administratif, qui prennent du temps infirmiers et qui font d'ailleurs que ces mesures ne sont pas respectées parce qu'elles ne sont pas respectables au sens des moyens en personnel qu'il faudrait pour les respecter autant du côté des tribunaux que du côté des services de psychiatrie. Donc tout ça me paraît absolument dramatique. Je ne suis pas certain que les gens qui nous écoutent soient bien conscients des différentes armes thérapeutiques à la disposition d'un secteur. Donc je vais juste en dire un mot pour expliquer l'hétérogénéité. Parce qu'un secteur psychiatrique, ce n'est pas seulement des lits, c'est des lits de jour, des lits de nuit, des consultations, des centres médicaux pédagogiques, etc. Donc il y a toute une série de gammes sur lesquelles un secteur peut jouer. Et visiblement, il y en a qui jouent mieux que d'autres. Et le problème de la politique, c'est de faire en sorte que tout le monde joue à peu près bien. Et on en est relativement loin parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de flamme, si vous voulez. Vous n'avez jamais entendu... Alors ça, c'est une remarque générale et je vais m'arrêter là. Mais une chose qui me frappe en me repenchant sur un peu plus de 50 ans de politique de santé dans ce pays, c'est que les partis politiques ne parlent jamais d'organisation des soins. Les partis politiques ne parlent uniquement que d'accès des gens à la médecine. Et notamment le ticket modérateur, le financement, etc. Mais vous n'avez pas un engagement d'un parti politique sur la santé mentale, à ma connaissance. Vous n'avez pas un engagement sur le drame de ce que vit aujourd'hui la médecine libérale, et on va voir ça avec les problèmes de convention, et le drame de ce qui se passe à l'hôpital, pas uniquement psychiatrique, mais les autres. Mais je crois que, Daniel, et vous, monsieur, vous êtes mieux adapté pour parler de la loi de 2011. Alors, justement, Daniel Zaguri, cette loi de 2011, qui a fait un... qui a tressé, peut-être, pas un lien, mais en tout cas, une direction entre délinquance et psychiatrie, elle a encore des conséquences aujourd'hui. Évidemment. Alors, vous avez prononcé le nom d'un président de la République qui a effectivement stigmatisé les malades mentaux. Que peut signifier une politique d'Etat de déstigmatisation quand le président de la République lui-même stigmatise les malades mentaux en associant criminalité et délinquance et en instrumentalisant tout au long de son quinquennat des faits divers, au point, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dont je me suis rendu compte quand j'ai écrit mon livre, c'est que la psychiatrie en France, dans les médias, c'est les services police-justice. Mais le service santé, de temps en temps, ils font un très bon reportage, mais ça ne va pas plus loin et en définitive, ce n'est pas ça qui est central. Donc, il y a eu, en effet, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, d'une part, la loi HPST, c'est le directeur qui commande. Le directeur étant un administratif. Voilà, et c'est comme ça, et qui nous a fait perdre une quinzaine d'années. C'est ce que disait un ancien ministre de la Santé récemment dans Le Monde. Il y a eu donc la loi HPST, il y a eu la loi de 2011, qui est une loi bureaucratique, qui est une loi de stigmatisation, qui n'a pas du tout été discutée avec les psychiatres. L'ancienne loi de 1838 a été discutée avec les aliénistes pendant un an et demi. Donc là, elle a été imposée contre les psychiatres. Et vous avez donc cette loi de 2011, cette loi HPST. et donc, ça a effectivement été un accélérateur, un accélérateur... Oui, mais Daniel Zaguri, vous êtes expert auprès de la Cour d'appel et vous êtes très connu, d'ailleurs, pour votre sagacité dans ce domaine. Mais quelquefois, vous avez des personnes atteintes de troubles mentaux qui se livrent à des actes délinquants. Ça peut arriver. Bon, et là, on vous soumet ces cas-là, et la société est faite de ces faits divers qui existent, etc. Comment on peut faire pour rassurer les opinions publiques, comme vous le savez bien, qui sont inquiètes dès qu'il y a un crime ? On l'a vu récemment avec un acteur célèbre. Qu'est-ce qu'il faut faire, à ce niveau-là ? Ce qu'il faut faire, d'abord, c'est un travail d'objectivation. Savez-vous quel est le pourcentage des schizophrènes qui tuent ? Oui, mais il suffit d'un, et que ce soit médiatisé, vous savez bien l'opinion publique ? Alors, savez-vous le pourcentage des schizophrènes qui ne tuent pas ? C'est 99,70 %, d'accord ? Donc, on ne peut pas stigmatiser une catégorie de patients du fait d'un rapport avec la criminalité. Donc, il y a d'abord une objectivation. Et la deuxième réponse, qui me paraît la réponse la plus importante, c'est que meilleur sera le dispositif de santé publique, moins il y aura ce type de passage à l'acte criminel lié à une affection psychiatrique. Donc, et si vous voulez, l'une des raisons qui font que la psychiatrie n'est pas une spécialité comme les autres, c'est justement ce lien dans l'opinion publique entre violence et psychiatrie, entre crime et psychiatrie, lien qu'il faut, effectivement, dont il faut dire dans quelle mesure, objectivement, il existe et dans quelle mesure il n'existe pas, et lien, effectivement, qu'il faut contrecarrer par un dispositif. La réponse la plus rationnelle, c'est ayons le meilleur dispositif de soins et ce type de problème sera diminué. Alors, Franck Bélivier, j'aimerais avoir votre avis sur cette fameuse loi de 2011 et en même temps, en même temps, les prisons, les prisons sont pleines de malades mentaux. Et la rue. Et la rue aussi. Alors, quelle est la politique de santé mentale au regard de ce qui se passe dans nos prisons et de ce qui se passe, comme vient de le dire Jean de Kervasdoué, dans la rue où il y a beaucoup de malades ? D'abord, sur la stigmatisation des malades mentaux et la désignation des malades mentaux comme bouc émissaire d'un certain nombre de fantasmes sociétaux, c'est en réalité une vieille histoire. Quand un président de la République met son grain de sel dans cette affaire, évidemment, les représentations se trouvent encore renforcées là où, au contraire, on essaye de déconstruire ces représentations du malade mental dangereux puisque les chiffres sont quand même éloquents. Donc, vous cadamez... Une minorité de... Donc, c'est clair, vous condamnez cette chose. Les malades mentaux sont beaucoup plus victimes qu'auteurs, si on reprend les données factuelles. Et j'insiste sur les chiffres qu'a donnés Daniel Zaguri. C'est moins de 1% de patients schizophrènes qui commettent un jour au cours de leur vie un acte médico-légal. Et quand on prend le problème dans l'autre sens, quel est le pourcentage d'actes médico-légaux pénalement répréhensibles qui sont commis par des personnes ultérieurement reconnues comme porteuses d'un trouble psychique ? C'est pareil, c'est moins d'un pour cent. Donc, quel que soit l'angle par lequel on prend le problème, les faits contredisent ces représentations et donc, il faut lutter activement pour déstigmatiser ces représentations. Et c'est d'ailleurs un des axes... Qu'est-ce qu'on fait concernant les prisons ? Alors, s'agissant de l'inflation, puisque là, on a des données, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont montré qu'effectivement, le nombre de personnes porteuses d'un trouble psychique incarcéré augmente considérablement. Alors, là aussi, c'est un phénomène complexe et plusieurs facteurs y ont contribué et la pénalisation des malades mentaux est un des aspects parce qu'il y a eu une évolution quand même dans l'attitude des juges et dans leur manière d'appliquer les peines ou de prendre en compte certains degrés d'irresponsabilité. Je pense qu'on a eu également un effet des constats psychiatriques immédiats qui ont globalement disparu. on peut dire, je me tourne vers Daniel Zaguri, et qui opérait un premier filtre et qui soustrayait un certain nombre de personnes objectivement malades de l'instruction. Et pour ces personnes dont l'instruction se poursuivait, pour un certain nombre d'entre eux, ça se terminait effectivement en prison et on se retrouve avec donc un nombre croissant de malades mentaux en prison. Ce qui pose deux questions. Le premier, c'est l'organisation des soins en prison dans un contexte de pénurie parce qu'on a aussi là encore un point d'inadéquation entre les besoins des personnes en prison et l'offre que l'on peut mettre en face. Et puis, deuxièmement, il y a tout l'enjeu des sortants de prison pour mettre... Vous êtes en train de dire qu'il faut créer des hôpitaux psychiatriques qui soient en lien avec les prisons ? Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour les équipes soignantes qui interviennent en prison. Ça, c'est très important. Et puis après, il faut décider des priorités et je pense qu'une des priorités qu'on essaye de soutenir, c'est des dispositifs renforcés de prise en charge des sortants de prison pour prévenir la désocialisation et pour prévenir la réincarcération puisqu'on sait qu'on a des taux de réincarcération qui sont globalement importants mais particulièrement importants chez les personnes porteuses d'une pathologie psychique. C'est plus de 60% de réincarcération chez les malades mentaux. Très bien. Et si vous me permettez de lui poser une question, est-ce que quand même on ne peut pas dire que beaucoup de gens qui sont en prison ne devraient pas être en prison ? Je... Enfin, une fois que la condamnation est prononcée, je pense qu'il faut revoir les moyens d'instruire ces dossiers en amont de la condamnation pour faire valoir... Oui, mais si c'est en aval de la condamnation qu'on constate le trouble mental, ça pose un problème. Bien sûr. Oui, mais alors, Marie-Giaccardi, sur cette question, vous, dans votre exercice, est-ce que vous avez constaté qu'il y a plus de violence chez les adolescents aujourd'hui, les adolescents qui sont traités pour des troubles mentaux ? Oui. Et comment vous procédez dans ce cas-là ? Oui, alors, je vais faire juste un pas de côté parce que moi, je vais centrer mon propos sur votre question sur la violence auto-infligée parce que c'est ça qui fait le cœur de notre quotidien dans la clinique actuelle avec un nombre auto-infligée, c'est-à-dire que les malades... de crise suicidaire, de tentative de suicide. Voilà. Les derniers chiffres que j'ai lus, c'est 25 morts par jour en France par suicide et aux alentours de 700 passages à l'acte suicidaire graves. Et surtout chez les jeunes. Et surtout chez les jeunes, c'est-à-dire les 11-25 ans, particulièrement les 11-17 ans. Et maintenant, nous voyons des enfants de 10 ans avoir des conduites suicidaires en exprimant une réelle intention de mourir. C'est ça qui a changé. Ça n'est plus scénarisé comme avant, comme une appel à l'aide extérieure. Ça peut. Mais de plus en plus, les personnes expriment une réelle souffrance dévastatrice avec une réelle intention de mort et des scénarios très précis pour ne pas se rater. Donc nous, nous gérons au quotidien des crises suicidaires chez les jeunes avec une inflation des passages d'urgence environ de 30%. pour des passages à l'acte suicidaires ou des idées suicidaires très scénarisées. Donc c'est cela, notre quotidien. Plus que les violences hétéro-agressives, nous avons une flambée des violences auto-agressives, qu'elles soient passages à l'acte suicidaires ou gestes auto-agressifs, scarifications... Pour préciser ça à l'égard des téléspectateurs, ces passages à l'acte, est-ce qu'à votre avis, ils sont liés aux réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils ont été particulièrement forts au moment du Covid ? D'où vient qu'il y a, il faut le dire, le mot n'est pas très joli, mais un incertain d'ensauvagement qui pénalise nos jeunes générations en même temps ? Donc, durant le Covid, pendant le premier confinement, il y a eu une baisse nette des passages d'urgence concernant les passages à l'acte suicidaire. Les gens étaient confinés. Pendant le confinement, parce qu'il y a eu un effet de sidération, en fait, de cette crise pandémique qui nous rappelait que nous étions vulnérables et mortels. Donc, il y a eu un effet de sidération et une recherche de solidarité et de partage collectif. Mais après, en effet, avec la durée de la crise sanitaire, bien sûr, les passages à l'acte ont flambé. Alors, vous me posez la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. À la fois, la personne qui souffre psychiquement est très isolée dans sa souffrance. Donc, ça peut être positif quand ça la relie à une interactivité, à un partage des souffrances, l'impression de se sentir moins seule. Ça, c'est le bon aspect des réseaux sociaux. L'aspect, nous, qui nous préoccupent, c'est autour des procédés de harcèlement qui vont maintenant au-delà du temps scolaire mais qui se continuent sur les réseaux sociaux avec des process d'intimidation très graves, d'une part, et d'autre part, la contagion de symptômes anxio-dépressifs et des comportements et des comportements chez les adolescents par mimétisme qui créent donc un collectif de souffrances et qui peut être inductible, en fait, qui peut induire le trouble anxio-dépressif et quelque chose de beaucoup plus dangereux encore. c'est sur certains réseaux TikTok en particulier pour ne pas le citer mais bien obliger parce que ça nous est rapporté par beaucoup de jeunes où il y a des scénarisations de passage à l'acte avec, où on peut vous expliquer surtout comment ne pas se rater, comment tu as des idées suicidaires, je vais t'expliquer comment ne pas te rater et ça c'est très très grave et il n'y a pas assez à mon avis de contrôle public là-dessus puisque nous on voit ça au quotidien, vraiment. Jean de Carvaz-Doué, qu'est-ce que vous pensez de cette aggravation de la situation des Français et notamment des jeunes générations et est-ce que c'est habituel qu'une crise, en l'occurrence le Covid qui est une crise majeure, provoque autant d'aggravation ? Alors, ce que vous avez dit, madame, c'est un phénomène, c'est que dans la première épisode, ça a été l'inverse, comme pendant les périodes de guerre. En période de guerre, on a beaucoup moins d'expression de la maladie mentale et de tentative de suicide. La France, ça a toujours été un pays où on se suicide beaucoup avec des très très fortes variations régionales. Alors moi, j'avais regardé ça dans une région qui est chère à mon cœur, qui est la Bretagne et on n'explique pas qu'entre la partie bretonnante de la Bretagne, qui est au Far West, et la partie galop, comme on dit. Là, il y a des variations de taux de suicide qui varient de 1 à 4. C'est-à-dire, en gros, on est vilaine, on se suicide comme en France, mais dans le Finistère, on se suicide 3 à 4 fois plus pour des raisons qu'on n'explique pas et qui sont anciennes. Il y a des variations culturelles. Moi, je n'ai pas de chiffres sur les jeunes générations et sur cette violence, mais il est clair qu'en France, ça ne va pas bien, qu'on a beaucoup de signes et notamment, effectivement, cette activité. Mais je voudrais juste, avant peut-être que cette émission ne se termine, évoquer un problème qu'on n'a pas encore touché, qui est celui de l'autre côté d'une vie, c'est-à-dire celui des problèmes psychiatriques des personnes âgées. Parce que une de mes grandes critiques aux nombreux ministres de la Santé, notamment ceux d'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on paye leurs incompétences aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas vu les conséquences du vieillissement de la génération du baby-boom. Or, il y a trois âges importants en politique sociale, il y a l'âge de la retraite, dont je ne parlerai pas, il y a 70 ans qui est l'âge moyen à l'hôpital et il y a 83-85 ans qui est l'âge d'entrée en dépendance. Donc, quand vous regardez, or, il y a une partie sentimentale de la dépendance qui est très, et la prévalence. Et donc, on va rentrer dans une période 2030, donc le début de la génération du baby-boom, avec une demande de soins psychiatriques qui va être très, très forte pour les personnes âgées. Alors, écoutez, il nous reste peu de temps, je vais vous donner d'ailleurs la parole, monsieur Franck Belligier. Je voudrais que vous concluiez sur ce point-là. Le tableau de la psychiatrie en France n'est pas en bon état, il est naufragé, il est massacré selon monsieur Zaguri, on venait d'entendre ce que vient de dire Marie-Jacquardie au niveau du terrain, etc. Est-ce qu'il faut une loi cadre, aujourd'hui, pour réenchanter la psychiatrie et redonner espoir sur une santé mentale qui serait plus considérée comme un déchet humain, en quelque sorte ? Parce qu'on parle beaucoup de réformes, de réformes, de réformes, mais est-ce que là, il n'y a pas une urgence ? Je vais commencer par un propos un peu général puisque vous m'avez taquiné tout à l'heure, si vous me permettez, je vais vous taquiner à mon tour. Allez-y. Il se trouve que je suis marin et le naufrage, c'est quand on ne peut plus rien faire sur un bateau. Et je pense que la situation de la psychiatrie aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a des vents défavorables, un avis de tempête et il faut que tout le monde soit sur le pont. Et je trouve qu'on a aujourd'hui, quand je dis que c'est tout le contraire, c'est qu'on a une situation assez inédite, me semble-t-il, pour que la psychiatrie puisse répondre à tous ces défis. Un engagement politique et financier qui est tout à fait inédit. On n'a jamais eu un président de la République qui nous a commandé des assises, qui est venu les conclure. Mais on dit toujours ça. À chaque fois qu'il y a un nouveau président, on dit que... Non, mais le fait est que nous avons aujourd'hui un programme de réforme qui se poursuit dans le temps depuis 2018. Je ne dis pas qu'il a produit des effets qui permettent de répondre à cette situation, mais je voulais aussi donner les signes de vitalité. Je pense que cet engagement politique est un premier signe de vitalité. Je note, après deux tours de France, un engagement, à mon avis, assez nouveau aussi des administrations décentralisées, que sont les agences régionales de santé. Et pour animer les références santé mentale, le sujet est pris également par les administrations régionales. La jeune génération qui montre... Dont la voix commence à porter et qui a des idées et veut faire valoir un petit peu cette psychiatrie qu'elle veut porter pour demain. On a l'habitude de dire que la relève ne sera pas là, mais j'ai plein d'indicateurs qui me laissent penser que la relève est là. Oui, mais une loi cadre... Oui ou non ? Il y a eu beaucoup de choses ces dernières années depuis le lancement de cette feuille de route avec des... Manifestement, c'est insuffisant. Je vais répondre à votre question. Avec des réformes en profondeur qui sont en train de se déployer, réformes du mode de financement, réformes des organisations territoriales, réformes des autorisations, une incitation à l'innovation, les équipes mobiles, les stratégies intersectorielles, je pense que ça part un peu dans beaucoup de directions et je ne sais pas si c'est une loi cadre qu'il faut, mais il faut un discours qui réunifie l'ensemble de cette vision, qui l'explicite, qui donne le sens de cette démarche et qui réactualise ces grands principes qui ont été donnés par la loi de secteur mais qui les mette au goût du jour d'aujourd'hui avec les défis d'aujourd'hui parce que les attentes ont changé, parce que la société a évolué et je voulais juste rajouter... Il nous reste très peu de temps. Sur la question des violences que vous avez posées tout à l'heure... Oui, très brièvement, si vous voulez bien. Juste indiquer qu'il y a un sujet qu'il va falloir prendre en considération de manière très importante, c'est le sujet de la montée des addictions et en particulier des addictions chez les jeunes qui, là, pour le coup, sont pourvoyeuses de violences. Merci, monsieur Bélivier. Monsieur Zaguri, vous êtes convaincu ou pas, mais on a très peu de temps et qu'est-ce que vous proposeriez, mais vraiment... Je suis désolé de vous poser cette question en une minute, mais voilà. C'est important ce que vient de dire Franck Bélivier. Nous sommes sortis d'un déni d'État. Moi, j'ai participé à une émission de télévision avec Agnès Buzyn. J'ai vu à quel point elle n'est pas restée longtemps ministre de la Santé, mais au moins, elle a fait sortir l'État du déni. Ça me paraît extrêmement important. Alors, ce que je proposerais, c'est la suppression de la loi HPST, qui est une loi bureaucratique, la suppression de la loi de 2011 avec une loi en concertation avec les psychiatres, et une loi cadre sur la psychiatrie, ça me paraît extrêmement important, pour restaurer le lien entre le pays et sa psychiatrie publique. Et donc, c'est déjà trois réformes, et surtout, surtout, une modification du rapport entre la gestion et le soin, parce que le drame dans ce pays, c'est qu'on a confié toutes les reines du pouvoir à la gestion, à l'administration, au détriment des intelligences collectives et de la créativité. Merci, monsieur Zaguri. Alors, voilà, vous pourriez souffler ces trois réformes au ministre de la Santé, monsieur Bronde, ou peut-être plus haut, à monsieur Macron. C'est à vous de le savoir. Merci, madame, merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Mais d'abord, une bibliographie. Je voudrais rappeler Daniel Zaguri que vous avez publié Comment on massacre la psychiatrie française aux éditions de l'Observatoire. Vous montrez là-dedans cette dégradation qui s'est faite dans le cours du temps et notamment en impliquant les politiques. Jean de Kervas-Doué, vous venez de publier La santé à vif. Alors, ça fait plusieurs années que vous cherchez à sauver le système de santé. Mais vous n'êtes pas lassé de faire ce travail-là ? Non, parce que j'ai cherché un moyen de l'expliquer de manière simple et de ne pas écrire uniquement pour mes collègues sociologues, politologues, universitaires, mais d'expliquer au grand public que tout ça était compréhensible. Très bien. Alors, une critique de la psychiatrie et de la situation. Mathieu Bélarsen et Rachel Knebel, la révolte de la psychiatrie aux éditions de La Découverte. C'est une critique de notre modèle psychiatrique. Et je voudrais signaler de Franck Bélivier et Emmanuel Affen. Vous avez publié Actualité sur les maladies dépressives. Lavoisier, chez Lavoisier Médecine. Est-ce que, finalement, vous n'avez pas le sentiment, monsieur Bélivier, que le mot dépression recouvre pour la population l'ensemble des problèmes de santé mentale ? Je pense quand même qu'on peut trouver des délimitations, même si elles ont été constatées par ma collègue, des délimitations entre des grands registres de symptômes. Donc, voilà, les troubles de l'humeur sont une vaste famille de troubles. Et non, non, on ne peut pas résumer la souffrance psychique à la dépression, même si le terme est polysémique et employé dans le langage courant et il recouvre souvent des réalités différentes. Merci, madame, merci, messieurs. Avant de nous quitter, je voudrais remercier l'équipe d'LCP d'avoir permis la réalisation de cette émission et vous laisser avec cette citation « Les maladies de l'homme ne sont pas seulement des limitations de son pouvoir physique, ce sont des drames de son histoire. » A votre avis, c'est de qui ? Vous séchez, pourtant, c'est d'un grand ancêtre, Georges Canguilhem. Hum, 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 hum. Sous-titrage Société Radio-Canada